Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La fête à Mascate en qualité d'envoye spéciale du chef de l'État, visite qui s'inscrit dans le cadre des contacts et de coordination entre les dirigeants des deux pays. Un chiffre à obtenir ce matin, 7000 projets d'investissement inscrits. La première édition, Algérie de l'étude Global Geosurveil, met en avant le regain de confiance de l'économie nationale. Et puis la production de céréales dans la Huitaïe du Sud qui s'annonce bonne, un record même, une production de plus de 3 millions de quintaux de céréales prévues. Les Palestiniens qui commémorent ce mercredi le 76e anniversaire de la Nekba avec en toile de fond ce génocide en cours à Reza depuis 7 mois des dizaines de milliers de civils qui continuent de fuir Rafah dans le sud de la bande de Reza menacée d'une offensive terrestre d'envergure. Et puis en sport, le cycliste allemand Mehomen remporte la troisième étape de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste entre Mostaganem et Tenès. La quatrième étape, ce matin, mènera le peloton de Schleff à Blida. Et pour commencer, le président de la République qui a reçu en audience hier au siège de la présidence, le maire de la ville de Marseille. Benoît Payan, en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République Boalem Boalem et du wali d'Alger, Mohamed Abdel-Nourabhi, le maire de Marseille qui a tenu à souligner au sortir de l'audience la vision que porte le président de la République pour l'avenir du pays et qu'il qualifie de formidable. Tout d'abord, je veux noter l'honneur qui est le mien ainsi que celui de ma délégation d'avoir été invité en Algérie à Alger. C'est un entretien évidemment qui a été chaleureux. Un président de la République algérienne qui croit en l'avenir. C'est un président algérien plein de fierté aussi qui a balié la situation internationale bien évidemment et où nous avons pu parler de choses importantes qui vont dans le monde ou qui ne vont pas. Nous nous avons pu évoquer bien évidemment un certain nombre de situations. En premier lieu, ce voyage que nous effectuons ici et qui me paraissait primordial. Ce voyage, j'ai voulu le faire en Algérie. Premier voyage officiel de ma mandature ici en Algérie. Donc encore une fois, un bel entretien. Et on sent à travers les mots du président de la République algérienne. Quelqu'un qui connaît le poids de l'histoire, qui comprend le monde tel qu'il va et qui porte aussi sur son propre pays l'Algérie. Un regard d'avenir époustouflant. Déclaration du maire de Marseille au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Porteur d'un message écrit du président de la République au sultan d'Aman, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Masqat. La capitale du sultanat a demandé qualité d'envoyé spécial du président de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre des contacts et de coordination entre les dirigeants des deux pays au plan politique. Mais également pour insuffler et impulser une nouvelle dynamique aux relations bilatérales économiques. A propos d'économie, les chiffres et du jour, Wadid Selma, 7000 projets d'investissement déposés à l'API, l'Agence algérienne de promotion des investissements. Un chiffre qui démontre toute l'attractivité du marché algérien. Indicateur établi lors de la présentation de la première édition algérienne de la Global Geo Surveil. Sous le thème de transformation et résilience, l'Algérie à l'aube du nouvel ère économique. La rencontre organisée par le bureau d'études et d'analyse PEWC. Trois ministres se définissent de l'énergie et des mines ainsi que de l'industrie de la production pharmaceutique. Ayant pris part les représentants du gouvernement qui ont exprimé leur satisfaction quant au résultat de l'enquête. Le compte rendu d'Ibti Aladona. Plus de 7000 entreprises se sont inscrites auprès de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, ce qui constitue un indicateur important du retour de la confiance et de l'engouement autour de l'investissement en Algérie grâce aux efforts de facilitation de l'acte d'investir. Kamel Moula, président du CREA. Aujourd'hui avec cette confiance qui s'est installée, on peut relever tous les défis qui restent. Nous travaillons sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui on est pratiquement à l'autosuffisance. Vous avez la sécurité sanitaire. Aujourd'hui pratiquement on couvre 75 à 80% des besoins pharmaceutiques. Et la sécurité énergétique, c'est quand même un pays avec un secteur énergétique qui est fort, qui exporte et qu'on va commencer à exporter de l'énergie verte. Ce qui n'est pas une chose facile, mais c'est des chantiers qui sont verts. Trois principales actions ont impacté la transformation des business models des entreprises durant les cinq dernières années, entre autres la formation de nouveaux partenariats stratégiques. Barbaros Mahassi, chargé d'investissement de l'entreprise Tosiali. Investissement en Algérie avec une très bonne gouvernance. Tosiali a beaucoup de projets. On va investir encore en avant, en avant. On va investir en gisement Garche-Bilette pour substituer l'importation de mineries de fer avec la source locale Garche-Bilette. Et on a le projet de production d'hydrogène vert. Rappelons que le taux de croissance de l'économie nationale en 2023 à hauteur de 4,1%. Une des meilleures du bassin méditerranéen. Le PIB du pays devrait atteindre les 400 milliards de dollars à l'horizon de 2026. Et à propos d'énergie, le ministre de l'énergie d'Emin Mohamed El-Grab a limé le panel portant sur la transition énergétique en compagnie des PDG de Sonatrag et de Sonelgaz. Il s'est attardé notamment sur la stratégie mise en place par son département visant la sécurité énergétique du pays. Il y a un programme des énergies renouvelables du pays. Nous avons commencé par mettre en place les jalons pour atteindre les 15 000 MW projetés à l'horizon 2035 en photovoltaïque. En commençant par la réalisation de la première phase, les 3 000 MW qui sont actuellement en cours de réalisation sur plusieurs régions du pays, plusieurs wilayas, beaucoup plus sur les hauts plateaux et le sud algérien. Et l'Algérie qui se positionne comme l'un des potentiels principaux fournisseurs sidérurgiques de l'Europe grâce à ses atouts tels qu'une production de qualité en quantité, un coût de l'énergie utilisée compétitif, affirmation du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Donc à propos des projets d'envergure en Algérie industrielle ou encore minier et pour accompagner celui du phosphate intégré de Bled Al-Hadba, un quai minéralier est en cours de réalisation au port de Anaba, Naryman Mandil. Un terminal minéralier de 1 600 mètres de long et de 82 hectares de superficie, sa réalisation est confiée à un consortium d'entreprises, 3, une chinoise et deux algériennes. Selim Djahnit, directeur des travaux publics de Anaba. Les travaux consistent en l'extension du port de Anaba pour la réalisation d'un point phosphatier qui va servir à l'exportation du phosphate traité qui va être rachéliné par un voie ferroviaire. C'est un projet qui a été attribué pour un montant de 89 milliards de dinars, pour un délai de réalisation de 24 mois. Déjà des petits aménagements pour commencer les travaux, ils ont déjà débuté. Le groupement d'entreprises est sur place. Ce terminal est le bout de chaîne d'un projet de la ligne ferroviaire de 422 kilomètres reliant Tbessa à Anaba, en passant par Gelma et Atarf pour la partie bonoise. Pour la partie de Anaba, ce n'est pas un grand linière, c'est un linière qui ne va pas dépasser 11 kilomètres. Donc actuellement, ils ont commencé déjà les installations et les bases de vie pour la réalisation de tous ces travaux-là. Simplement parce qu'à Anaba, il n'y a pas de contraintes. Donc du coup, ce qu'il faut juste faire, c'est la pose directement de la ligne linière. Une fois tout le projet réalisé, ce terminal minéralier permettra d'exporter d'importantes quantités de phosphate traité de bledlade. Le secteur agricole, lui aussi, enregistre des avancées, des performances, point de vue des rendements, notamment. Avec un autre chiffre à retenir ce matin, à Hakim, 3 millions de quintaux. C'est la récolte céréalière qui est prévue pour le sud du pays. L'OAIC a mis d'ailleurs le paquet question soutien et accompagnement également. Dina Abrani est chef de division développement durable à l'OAIC. Il en parle à nos collègues de la chaîne 1. L'Office a mobilisé tous les moyens matériels et logistiques pour la récolte des céréales dans le sud. On s'attend à un bien meilleur rendement que la précédente campagne dans ces wilayas car les surfaces ont été étendues, en plus de nouveaux investisseurs qui permettront d'augmenter la production. Plus de 500 camions sont déjà dans ces wilayas du sud où on prévoit plus de 3 millions de quintaux. 8h09 sur Al Jéchen 3, la Nekba, les palestiniens qui commémorent ce souvenir douloureux aujourd'hui. Des dizaines de civils qui continuent de fuir ce mercredi la ville de Rafah dans le sud de la bande de raza, pilonnée par l'antité sioniste et menacée d'une offensive terrestre d'envergure, le jour où les palestiniens marquent le 76e anniversaire de la Nekba Rafah. Comme d'ailleurs, l'antité sioniste intensifie ces massacres, plus de 80 martyrs ces dernières 24 heures. Et à propos de la question palestinienne, elle est en tête de l'ordre du jour du prochain sommet arabe prévu à partir de demain à Manama, au Bahreïn. Le ministre des Affaires étranges, Ahmed Attaf, a pris d'ailleurs part hier à la réunion ministérielle préparatoire. Ses homologues de la Ligue ont tous salué les efforts déployés par l'Algérie pour la cause palestinienne, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier depuis sept mois, depuis le début du génocide sioniste. L'ancien ministre palestinien Anwar Abouaïcha en parle à l'Arabé à Slimani. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la politique de tout le gouvernement algérien est d'aider tout le mouvement de libération nationale, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et en particulier le mouvement palestinien. Toutes les portes en Algérie sont ouvertes pour les palestiniens. Tout le monde se souvient de cette parole d'Allah El Hamoumédienne, quand il a dit « Nous sommes en palestines, nous sommes en palestines, nous sommes en palestines. » Il y a une continuité de soutien algérien à la lutte palestinienne, et cette continuité est conforme aussi au droit international. Et à propos du droit international, la Cour internationale de justice a annoncé la tenue d'audience demain et vendredi à la demande de l'Afrique du Sud, qui a notamment saisi la juridiction pour demander à l'antité sioniste le retrait de ses troupes de Rafah, rappelant que Washington a informé hier le Congrès d'une livraison d'armes à l'antité sioniste pour un montant d'un milliard de dollars. Un autre peuple en quête de son indépendance, le peuple sahraoui, une délégation algérienne conduite par l'ambassadeur Ammar Benjema, prend part depuis hier aux travaux du séminaire annuel du comité spécial de décolonisation qui se tient à Caracas, au Venezuela, jusqu'à demain, 16 mai. Retour chez nous pour parler sport avec le cycliste allemand Mehoman, qui a remporté hier la troisième étape de la 24e édition du Tour d'Algérie, cycliste entre Mostagana Methenes, La quatrième étape, ce matin, mènera le peloton de Schleff à Ablida. De la culture pour clore à l'épage de cette édition, nous allons parler littérature avec l'ouverture. Aujourd'hui, du Salon National du Livre qu'abrite cette année la Ouïa de Djelfa, une cinquantaine de maisons d'édition y prennent part. Pour cette année, le Salon National du Livre de Djelfa connaîtra la participation de 50 maisons d'édition algériennes, une centaine d'auteurs venus des quatre coins du pays, jeunes et moins jeunes, et 1200 titres seront disponibles. Une aubaine pour les éditeurs, auteurs et férues de littérature. Mohamed Igarbe, commissaire de ce Salon. Ce Salon s'inscrit dans le cadre d'un agenda d'une série de Salons Nationaux pour promouvoir l'édition nationale et la lecture publique, mais également pour soutenir l'accessibilité territoriale du livre. C'est aussi une action qui s'inscrit en droite ligne des engagements culturels du Président de la République. Cette édition est dédiée au poète-philosophe Abbas Bouhillel, natif de Djelfa, qui fut professeur à la Sorbonne, décédé en 2006 et auteur de plusieurs ouvrages. Et en marge des expos-ventes de livres, c'est tout un programme qui a été mis en place. Un programme d'animation culturelle riche et varié sous forme de rencontres, conférences, soirées poétiques, galas artistiques, expositions de costumes et produits artisanaux de la région. Les enfants ne sont pas au reste, puisqu'un programme d'animation leur a été spécialement dédié, sur un espace bien aménagé, en couleur. Au total, 40 animations culturelles composent les thématiques du programme. Par ailleurs, ce salon représente un bel hommage aux écrivains, poètes et intellectuels de Djelfa et sa région, qui sont fort nombreux et sans égale comparativement aux autres régions du pays. Le salon national du livre de Djelfa débutera cet après-midi à partir de 15h, au niveau de la salle Omnisport à Asioz Mesoud, et s'étalera jusqu'au 25 de ce mois. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelhamad. Merci à vous de nous avoir prêté attention.